Instituée par les Nations Unies à l'issue du premier forum mondial sur la télévision, le 21 novembre 1996, la Journée mondiale de la télévision qui se célèbre en cette date met en valeur l'importance de ce média dans notre quotidien. Cette journée permet également de faire le point sur l'évolution de la télévision. Face à un contexte en pleine évolution, la télévision tchadienne se rapproche tant bien que mal de la population à travers ses programmes. Cependant, elle se retrouve toujours face aux défis des exigences de la qualité, de la production, de l'information et du mode de consommation. Quand le câble et le satellite arrivent, la télé doit finalement s'ouvrir et braver la concurrence. La révolution des écrans oblige la chaîne nationale à s'adapter au rythme de la télévision numérique terrestre pour une meilleure qualité, une exigence qui constitue un véritable challenge. Logiquement, la télévision est un média qui travaille pour les téléspectateurs. Donc il y a une question de redevabilité envers les contribuables qui sont les téléspectateurs tchadiennes. Depuis l'intégration de la tour grise construite par le génie Qatari et un équipement de dernière génération, la télé-tchat cherche ses couleurs avec la concurrence des canaux tels qu'internet, le téléphone mobile, la mise en place d'une web TV est plus que jamais nécessaire pour répondre à cette concurrence. Le public est très exigeant, il faut donc crier pour le satisfaire. Les tchadiens ont besoin de se reconnaître dans la télévision, ce qui m'amène tout naturellement à interpeller la télévision, que le contenu de son programme doit refléter les attentes de la population dans le domaine culturel, politique, des préoccupations économiques, des préoccupations sociales. En termes de contenu, autant de défis restent à relever par la télévision tchadienne afin de jouer véritablement son rôle de pionnier dans l'établissement des valeurs et des libertés démocratiques. A titre illustratif, la diffusion d'une pluralité d'opinions sur une problématique donnée se fait toujours attendre. La création, la diffusion des contenus reflétant les réalités du pays et la couverture médiatique de l'ensemble du territoire, autant d'exigences à mettre dans le plan d'action de Télé-Tchad. Pour mieux rélever les défis, une formation par objectif des agents pourrait apporter une plus-value et contribuer au rayonnement de la chaîne. Aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux fait que les citoyens regardent beaucoup plus dans leur téléphone les chaînes de télévision. Et au Tchad, avec l'évolution technologique, il y a des chaînes de télévision qui sont sur la toile, la télévision tchadienne est appelée aussi à être sur la toile pour ne pas être abandonnée. La journée internationale de la télévision devrait donc soumettre à la réflexion l'ensemble des acteurs afin de réajuster son contenu dans la perspective de la IC au rang d'une chaîne de renom en Afrique et dans le reste du monde. Au Tchad, il existe sept télévisions, une télévision de service public, la Télé-Tchad, Al Nasser TV, Tchad Info TV, Toumaï Télévision, Electron TV, Sarah TV et Tchad 24. L'espace télévisuel est encore presque vierge.